Voici les types de problèmes que j'aime appeler des problèmes algébriques. Tu sais, il y a beaucoup de français, mais il n'y a pas d'équation, il n'y a pas d'x, il n'y a pas, tu sais, isole de x. Ce qu'il faut faire, c'est traduire ce qui est écrit là par une équation. Tu sais, la partie difficile. Donc, on commence. Mylène, Kim et Judith, collectionne de gommes effacées. Ils n'ont vraiment pas de vie, hein. Leurs trois collections totalisent 310 spécimens, 310 gommes effacées. Ils n'ont vraiment, vraiment pas de vie. En tout cas, on commence comme ça, souvent, c'est... OK, on écrit les premières lettres des trois noms. Mylène, Kim et Judith. Deux petits points ici, pour définir ce qu'ils ont. Donc, OK, ensemble, ils ont 310 gommes effacées. Mylène en a 20 gommes effacées de plus que Kim. OK, Kim, on va dire que c'est x. Mylène en a 20 de plus. Donc, x plus 20. Si Kim en a 10, elle a notre âme. Et Judith en a 4 fois plus que Mylène. Mylène, elle a x plus 20. Judith en a 4 fois ça. Donc, k, on ne peut pas oublier la parenthèse. x plus 20. Alors, là, je viens de traduire la phrase. Mylène en a 20 de plus que Kim. Judith en a 4 fois ce que Mylène a. On peut partir de l'équation. Ensemble, donc, c'est la première. x plus 20. Mes x sont un peu fatigués. plus x. Alors, Mylène et c'est Kim. Plus Judith. Ça égale 310. Bon, là, il faut isoler. Là, on aime ça. Bon, 4. Ici, on va effectuer la distributivité. 4 fois x donne 4x. 4 fois 20, 80. On simplifie le côté gauche. En additionnant les termes semblables, j'ai des x, des x, des x ici. Des chiffres là. Donc, x, 2x, 6x. 20 plus 80 donne 100. Et là, j'ai changé mon équation de base. Moins 100 de chaque côté. 210 ici. 6x. Et là, on divise par 6 de chaque côté. Et ça va être égal à... Ça, c'est ma calculée. Je pense que je l'ai faite avant. 210 va être 35. On me donne 35 comme effacé. Là, j'ai encore ça, mais je n'ai pas terminé. C'est un problème algébrique. On va aller venir ici. Puis dire, OK. Kim en a 35. Mylène, elle, a 9 de plus. Donc, 105, ça va donner 55. 35 plus 20. Et je lui dis qu'il va donner 4 fois ce que Mylène a. Donc, ça, ça va donner 4 fois 55. 220, je pense. Et si on fait la somme, ça donne bien 310. On va en faire un autre, juste pour vraiment que ce soit clair. Là ou là. Ça, c'est un beau nom. Achète 3 billets pour le spectacle misérable. Ça, je l'ai vu. Ah non, je ne l'ai jamais vu ça. J'ai vu Fantôme de l'Opéra, ça, c'était plate. Mais misérable, apparemment, c'est très bon. En tout cas, un billet du partage. Un billet au premier balcon. Et un billet au deuxième balcon. Ensemble, on a déboursé 161. Donc, 161 $. OK, là, il faut traduire, là, trouver les définitions pour chacun. Le billet du partage, ici, coûte 2 fois plus que le billet du premier balcon. OK, le premier balcon, c'est ça. On va dire que c'est X. Ah non, deuxième, excuse-moi, là, j'ai mal lu. Le billet du partage coûte 2 fois plus que le billet au deuxième balcon. OK, le deuxième balcon, c'est X. Lui, il est 2 fois plus. Donc, on va dire 2X. Le premier balcon, lui, coûte 24 $ de moins que le partage. Donc, 24 $ de moins que 2X. Donc, 2X moins 24. Faites attention à ne pas qu'il y ait 24 moins 2X. C'est le prix du partage moins 24. Et là, on peut écrire notre dééquation. Le partage plus le premier balcon plus le deuxième balcon égale 161. Donc, les termes semblables. Ça, ça va donner 5X moins 24. OK, le contraire de moins 24, c'est plus 24. Une petite attrape. OK, ici, ça va donner 5X. Ça, ça va donner 185. On divise par 5 ici. Donc, réponse finale pour X, c'est, je pense, 30. Ah, ici, ça donne 37 $. La flèche égale 37 ici. Donc, le partage, c'est 2 fois plus. 2 fois 37, ça va donner 74, je crois. Et le premier balcon, c'est 24 $ de moins que le partage. Donc, ça, c'est 74 moins 24. Je pense que c'est 50. Et là, je vérifie pour voir si ça donne la bonne réponse. Est-ce que c'est bon? 74 plus 50 plus 37. Et oui, ça donne 171. Donc, là, quel est le prix de chacun des billets? Bien, on les a trouvés. Et voilà.